Vous avez gagné. Les chrétiens professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison. Et ils déclarent même que le faire serait une sottise. Sans doute. Et c'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. Comment cela ? Parce que Dieu est infiniment incompréhensif. Et le comprendre par la raison est une contradiction dans les termes. Puisque cela revient, notre raison étant bornée, à mettre des bornes à l'idée de Dieu. Dieu est-il, n'est-il pas ? La raison n'y peut rien déterminer. Sauf en cela qu'elle sait qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. Vous n'êtes ni sceptique. Car le sceptique, c'est bien qu'il y a dans l'homme un besoin de certitude. Et vous n'êtes pas homme à vous contenter d'à peu près. Ni dogmatique. Car nous savons tous que la vie est incertitude et changement continuel. Alors, que vous reste-t-il ? Dieu est-il, n'est-il pas ? De quel côté pencherez-vous ? Comme le jeu se joue à une extrémité infinie, il vous faut parier. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes embarqués. Or, ni pour la raison, ni pour le cœur, il n'est satisfaisant de parier sur ce qui est fini. Parce que si vous pariez sur ce qui est fini et limité, en gagnant, vous ne gagnez rien. Et en perdant, vous perdez tout. Si vous pariez au contraire, sur l'infini, en gagnant, vous gagnez tout. En perdant, vous ne perdez rien. Mais entre-temps, ne restons-nous pas dans l'incertitude ? Sans doute. Mais vous espérez. Et au lieu de compter sur vos seules forces personnelles, ce qui est une façon de désespoir, vous espérez dans la valeur incarnée d'une existence qui vous dépasse. Et si je perds, vous aurez mené le bon combat et gagné à être un ami sincère et bienfaisant. Peut-être aussi Dieu se fera-t-il connaître à vous entre-temps.